Salut les gens, c'est moi chez Zu, je suis en fin de retour de l'appareil Games Week, c'était énorme, c'était génial, mais j'ai pas stream, et ça m'a saoulé, hein, ça m'a saoulé de pas stream, alors là on va stream, et bref, donc en gros c'est pour dire que je suis en stream, et euh, ils ont implémenté ça là, y'a une mise à jour de ouf, on va commencer par parler des records PE et tout ça là, j'avais en plus mentionné ça, je vais vous dire, les gars, un an et quelques, comme tu vois, ça avait envoyé, avait demandé aux influenceurs de faire une petite vidéo expliquant ce qu'on aimerait bien voir dans le jeu, et j'ai dit, un leaderboard PVE, quand j'ai vu pop ça, je me suis dit, what the fuck, est-ce que c'est moi qui pèse, ou est-ce que juste, on est plusieurs à l'avoir dit, je sais pas, mais quand j'ai vu appareil ça, je me suis dit, oh putain, c'était exactement ce que j'ai demandé, y'a un an et quelques, alors là j'étais là, waouh, waouh, c'est beau, mais en avis, je pèse pas, c'est qu'on est plusieurs à leur demander, c'est le kikimeteur, ça, ça, c'est vraiment le kikimeteur, je mets le chat pour que les gens se sentent apparaître donc, je vais vous montrer en fait, comment j'ai fait pour, quel team utiliser, et pourquoi en fait, vous voyez, donc je vais ruiné les trucs, pour que vous voyez les stats qu'il faut avoir sur les monstres pour faire ce genre de temps, donc, 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 en fait, c'est simple, y'a un Lucien en triple fight, je connais les runes par cœur, sans déconner, parce que je l'ai fait pendant, ça, je l'ai dû le faire 5 fois, je crois, ça, quand ça me mettait les couilles à force, bon, en vrai, ça va le faire quand même, il marchera celui-là, un autre en double fight, euh, blindé, en gros, il faut juste qui carent les vagues, les Lucien, c'est vraiment très simple, on met le plus de cette fight possible, pour que les vrais DPS, euh, finissent le taf, c'est vraiment pas plus compliqué, on va mettre ça, voilà, ça, ça passera, alors, dans ce qu'on fait, euh, je sais que moi, j'ai, euh, un Lucien en triple fight, un double, ensuite, j'ai, euh, pour le GB10, une connasse, euh, comme ça, triple fight, euh, vraiment, euh, plus classique, hein, voilà, ça va, elle est au crit, là, euh, liné, enfin, pour DB et GB, c'est elle qui carry, euh, beaucoup, elle qui carry beaucoup, alors, elle, on met, en fait, le plus gros, c'est, euh, rage, en fait, on lui met vraiment le, le truc qui a le plus gros, 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 c'est de rage, ma ligne était comme ça, et l'Empereur de foot, j'en parle après, les gars, ok, donc, euh, le speed tuning, est-ce qu'il est correct actuellement, il faut juste une Elea en triple fight, donc, les Lucien, ils ont, eux, euh, 140 speed, oh, mais est-ce que c'est fait exprès ? Pas du tout, normalement, ils ont un speed d'écart, j'ai dû revenir à l'arrache, j'espère qu'ils passent, alors, 140, euh, elle, il faut qu'elle ait un peu moins, et après, il y a une qui passe, donc, elle, on lui met, genre, un truc un peu moins, plus de 140, allez, 139 un mètre, et, euh, et maintenant, la, 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 elle, là, on peut aller faire du GB10, en gros, la team GB10, les gens, c'était bien, ça, euh, j'ai essayé des trucs, hein, cette nuit, j'ai, j'ai voulu battre le record, euh, encore une fois, et je n'y suis pas arrivé, malheureusement. On me demande des fois, pourquoi, euh, j'ai pas monté celle-là, la deuxième, là, parce que c'est pas nécessaire, en fait, il y a tellement de dégâts, que, en fait, euh, ça passe. Donc, là, je vais le faire à la souris, hein, normalement, je vais beaucoup vite que ça, hein, je vais vraiment beaucoup vite que ça, mais vous allez voir, hein, que à la souris, déjà, je vais, euh, être pas trop mal. Hop, hop, vous faites ça, et après, hop, 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 et hop, Ah, elle a pas crité, ah, ah, bon, vous avez compris, ah, vous avez compris, on va le refaire. Et là, ça a dû faire, du coup, euh, j'ai pas 28 secondes, ah, parce que j'ai fail la fin, euh, 30, ok, on va la refaire. Du coup, le truc, je cache, mais en fait, il y a marqué 30 secondes, 86, en vrai droite, là, euh, donc, donc, on va la refaire. Après, en même temps, ça sera un jour de manière régulière, mais ça dépense beaucoup, beaucoup de cristaux, alors que là, hier, j'ai fait tous les records Kairos en 100 cristaux. Vous voyez, donc, voilà, c'était un, un, un peu une perte de cristaux, vous allez dire, mais en 100 cristaux, j'ai tout fait, donc c'est pas non plus si cher. Vous voyez, c'est pas, c'est pas une très, très grosse, euh, perte, hein, 100 cristaux pour s'amuser et tryhard d'un truc dans le jeu. Hop, vous voyez, hop, voilà. Voilà, en gros, c'est ça, le run, je vous cache le sub goal pour que vous voyez, en fait, du coup, le temps que ça fait. Et là, du coup, en manuel à la souris, j'ai fait 26 secondes, euh, au, au truc avec les doigts, là, eh bien, ça va beaucoup plus vite. Ça, c'est le temps pour, du coup, euh, pour le GB10. Tout ce qui compte, en fait, on me demande pourquoi pas Galion, etc. La logique, c'est qu'en fait, j'essaie de clear les vagues le plus rare que possible, et du coup, j'essaie de minimiser le nombre de tours que je joue. Si j'avais Galion, je peux pas faire Lushen, Lushen, Galion, Lushen, Galion. Parce que Galion, il a 4 tours de CD sur le 3. Et du coup, si Lushen clear la vague entre le mini-boss et le boss, il aura pas récupéré son sort 3 au boss. Donc il me fallait un breakdif 3 tours. Et elle, elle a breakdif et Mark en 3 tours. Donc, euh, donc c'était parfait. L'idée, le mieux, c'est d'avoir Téchar. En gros, Téchar qui clear la vague. Un vrai Téchar, c'est ce qu'il a fait le premier. Et c'est pour ça que je peux pas, en fait, rivaliser. C'est un Téchar qui joue en premier, qui tue la vague directement. Et, euh, ensuite, le mini-boss, tu utilises... Pourquoi il a Galion ? Il a prog Vio au boss. Ou alors, il a juste mis une breakdif. Ah non, il a juste mis une breakdif, ok, d'accord. Il a juste mis une breakdif, ok, d'accord. Je sais où, ce team ? La vraie team qu'il faut faire, c'est celle de Yuna. C'est lead attack. Euh... Lead attack, ensuite Téchar. Et Léa, double lean. Et ça, ça passe vraiment, mais... Euh, en 21 secondes, en auto. 23 manuels. Pour le beta, Féline, ouais, mais là, je comprends pas pourquoi Galion. Honnêtement, je trouve que... Tu mets Léa, en fait. En fait, tu mets Léa, comme ça, Léa passe du ça. Là, au boss, il a pas récupéré le sort 3. Vous voyez ? Euh, à la vague du boss, il a pas récupéré le sort 3. C'est pas possible. Ça marche pas. Donc, euh... Soyez la proc, soyez la fait breakdif. Tu sais ce qu'il a fait juste le breakdif au mini-boss, en fait ? Il a dû faire ça, en fait. Ça se trouve, au mini-boss, il a fait breakdif avec le sort 1. Et ça a tué avec one-shot à clean. Et après, au boss, il a fait le sort 3, peut-être. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que c'est ça. Le truc qui est en 13, là, c'est juste parce qu'il a mis des rune-fight dessus. Il a mis des rune-fight pour bosser sa team. Et moi, je peux pas test. Je serai jamais premier, quoi qu'il arrivera, au géant. Parce que, d'une part, j'ai pas tes chars. Même si je l'ai, je vais pas le skill-up. Voyez ? Donc, je vais pas le skill-up, donc je serai jamais dans le top. Je pense que, petit à petit, je vais partir voir le bad truc. Oh ! Je l'ai défoncé. C'est, euh... Je l'ai défoncé. Euh... Et donc, voilà pour, euh... Pour le GB10. Voilà. Donc, le DB10. Vous venez de voir le GB10. J'ai pris la même team. Sauf que j'ai changé le... Le deuxième knocker, j'aimerais me rendir. Parce que, le mob final de, euh... DB10, le dragon, il a beaucoup de défense. Et la deuxième ligne, ça marche pas, en fait. Et Brandia, elle tape très fort. Et ça marche bien. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre ça. Voilà. Par contre, elle est trop rapide. Là, elle a 238 speed. Elle est trop rapide, il faut qu'on lève de la speed, du coup. Elle, par contre, elle a pas, comme vous pouvez le voir, Elle a pas spécialement de... De 2 crit. En gros, il faut faire le run jusqu'à ce que ça passe, quoi. En gros, c'est ça, le plan. Ok ? Voilà. Elle a 25 2 crit, c'est à peu près ce qu'elle avait. En gros, il y a une chance sur 4 que ça passe le run. Euh... Tac, tac. Je vais reruner, du coup, ce que j'ai déruné. C'est-à-dire, la Elea. Elea. On met une rune ici. Hop. Oh, pif. Euh... Bah, celle-là. Voilà, c'est bien ça. C'est bien. Donc, est-ce que c'est toujours speedtune ? Je pense que oui. Je pense vraiment que c'est oui. Bon, en manual, j'ai fait 24. J'ai essayé des trucs, comme vous pouvez le voir. J'ai essayé plein de trucs. Pour essayer de m'améliorer. L'idée avec ça, là... Et je suis sûr que ça peut passer, honnêtement. Honnêtement, je vous lis, hein. La team qui est là. Lui qui one-shot le boss, mais c'est random, en fait. Le speedtune, ce serait ça. Tac, tac. Lui. Puis ces deux-là. Mais lui, il est random as fuck. En vrai, il faudrait une bétonie. Si j'avais bétonie, je ferais la plus rapide encore. Mais j'ai pas bétonie. Je donne les conseils pour mes rivaux. Comment me battre. Enfin, comment battre le meilleur temps-là. Mais il faut faire ça, en fait. Vous prêtez l'uchel-uchel de bétonie, et après, vous tuez. Voilà, voilà. Donc, 137. 134. Ouais, c'est drôle. Go on put yourself face de Brandia. Je pense que le temps d'anim... Ça dépend si il est en animation, tu vois. Honnêtement. Pourquoi elle a ce skin, ma Brandia ? What the actual fuck ? Il y a un truc, genre... Ah, donc ça, en fait, ça, le dégâts qui restent, ici, là, c'est qu'un des Lucien n'a pas crit. Elle tape pas, c'est fort, Maline. Et pour que ça passe, moi, il faut que Lucien glance pas sur le Bimos. C'est Event Halloween ? Ok, c'est pour ça, ok. Il faisait ça, d'habitude, normalement, pour le... Poisson d'Avril. Ouais, en vrai, là, c'est mes runes qui parlent. Vous voyez, là, c'est mes runes qui parlent. C'est que, normalement, moi, pour ça, pour que ça passe, je dois gruger, et il faut qu'il glance pas, en fait. Vous voyez ? Bon, là, il a glance, encore une fois, et ça a pas morsé. Merde, j'ai pas le clic. Là, je suis assez le bon, je pense, ouais. Là, je suis assez relax. J'ai le clic facile. Ah, ils ont pas crit. Ah, si, il a crit, c'est bon. Tac, tac, crit. Ouh ! Voilà. Ça, ça fait vraiment tilt. Ça, 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 ça fait tilt, ça. Ça, ça, il reste un pixel, genre. Un pixel. Ça, 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 ça m'énerve, ça. Ça, ça m'énerve. Je vais le faire lentement, je pense. Pour au moins, moins de clit. Ah, là, il a crit. Deux crit. Double. Ah, ça passera pas. Bon, là, je vais essayer de finir le run, même, juste pour montrer que ça passe. Oh, et hop, comme ça, hop. Oups, loup. Comme ça. Et là, au boss, qu'il se passe, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Ouh, loulouloulou. Voilà. Ça, ça, c'est un genre de truc qui en rend fou. Là aussi, j'ai dû faire un tour de plus parce que le Prumshen a glance. Mais là, en gros, c'est mes runes. Là, c'est ma faute. J'avais qu'à avoir des vraies runes. Hop, tac, tac. Hop, double. Là, c'est le bon run, je le sais. Je le sais, les gars, ok. Ouais, c'est le bon. Hop. Oh, Brandia, merci pour tout. Ah, ben, j'ai mal runé. Hier, ça passait. J'ai dû mal runé la Brandia. J'ai dû la sous-estimer, aujourd'hui. Bon, vous me pétiez des couilles, hein. C'était ça, la team. C'était ça, la team. Sauf que là, elle est moins bien runée, apparemment. J'ai oublié le runage qu'elle avait. Et ça faisait one shot. Voilà. Comment elle faisait pour... Pas one shot. Pourtant, elle a assez de DCC, hein. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vérifie un truc, les gars. Ça m'intrigue beaucoup, en fait. Non, c'est le... Elle, c'est sûr, elle avait cette tête-là ? Bref, j'ai fait une vidéo dessus. Au pire, elle, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Ok, vous allez la voir. C'est très étrange. C'est vraiment très étrange. Peut-être un manque d'attaque, je sais pas. Bref, le Nécro. Le Nécro, c'est plus intéressant, ok. Le Nécro, reviens à Thierry. Je sais que je t'ai déçu, mais reviens, reviens, reviens à Thierry. Reviens à Thierry. Wuchenne, Triple Jumel. Wuchenne, Triple Jumel. Les trois mêmes, toujours. Wuchenne, Triple Jumel. Je pense que tout est une question, spitting, en fait. Juste le jumel, vous voyez. C'est toujours la même team, parce que c'est la team la plus rapide pour du Nécropolis. Donc, comment est-ce que j'ai build ma team pour ce rune-là ? Donc, deux Luchennes. Les mêmes. J'ai pas fait chier. J'ai pris les mêmes, ok. Comment j'ai runé ça ? L'idée, c'est tout one-shot, vous voyez. Donc, max, 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 de burst. Le spitting, c'est numéro 1, numéro 2, numéro 3, 4, 5. Parce qu'elle, en fait, elle a un multi-test 3 coups. Et comme ça, au moment où ce tour de Huchenne est joué, le shield est cassé, et le breakdave se pose instantanément. C'est ça le plan, en fait, vous voyez. Donc, on met un shield sur ça, et après, full, full, full d'épaisse. Donc, voilà, voilà. Ouais, ça passe. Ouais, ça passe. Elle passe après Huchenne, parce qu'ils ont, on se le rappelle, 240 de speed. C'est merveilleux. Elle, elle a donc 137, c'est bon. Et c'est là où, maintenant, on met le burst le plus impressionnant du jeu. C'est, on prend Shaina. On la met... On veut qu'elle mette le breakdave, vous voyez. Le breakdave, il est important, de ouf. Des équipements horaires, des équipements horaires. Alors, rage. Déjà, on se rapproche des stats que j'avais hier. On va voir si ça passe comme ça, ok ? En vrai, on va voir si ça passe comme ça. Je pense que ça ressemblait vraiment à ça. Ou alors, j'ai oublié, je ne sais plus. Salut, euh... Salut, Kelle. Tu n'étais pas prêt ? Euh, pour le record, pas besoin de... De Yoh, en fait. Et même, en vrai, je me dis que je pourrais fermer avec cette team, honnêtement. Et maintenant, ce qui compte, c'est elle. C'est elle qui fait le taf. Ok, alors, on va essayer comme ça, ok ? Musique Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.